Nous avons en ligne le procureur spécial à la CRIEF, Ali Touré, qui nous a rejoint. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour mon frère Guivard. Merci de nous rejoindre dans cette émission. D'abord, première question toute simple puisque c'est factuel. C'est sur le dossier de Kassoury Foufana, l'ancien Premier ministre. Il y a eu une déportation au niveau de la clinique là où il est alité. Il a été écouté par la Chambre de jugement. Et au retour, on a écouté le juge Koval Zumanigui qui disait qu'effectivement, ce qui a été décrit par les avocats de Kassoury, est-ce qu'il aurait trouvé sur le terrain, contraste un peu avec le discours développé jusque-là par M. Dinan Sampil et tout son entourage. Et vous, vous dites qu'il faut se passer de cette approche de contre-respective. Il cherchait tout simplement à gagner du temps. Est-ce que pour vous, effectivement, le client éviterait aujourd'hui de se présenter devant le tribunal pour le procès ? Merci, M. Guiva. Je ne critique pas, moi, le procès verbal qui a été établi par la Chambre de jugement lorsqu'elle s'est transportée à la clinique Pasteur pour acquérir de l'état de santé de M. Kassoury. Et ça, c'est tout à fait de droit lorsque la Chambre se déplace pour établir un procès verbal. Ce procès verbal a été transmis à toutes les parties au procès, notamment les avocats de Kassoury, les avocats de l'État et le ministère public que nous sommes. Alors, moi, je me suis dit, après ça, dans ce qui ressort du procès verbal, on n'a plus besoin d'une contre-expertise parce que l'idée, c'était de savoir est-ce que Dr. Ibrahima Kassoury-Fofana pouvait parler ? Parce que les avocats ont voulu nous faire comprendre qu'il ne peut même pas parler, il est dans une chambre de réanimation, il ne peut pas parler. Alors que là, les juges l'ont trouvé dans une salle d'hospitalisation, pas dans une salle de réanimation, dans une salle d'hospitalisation. Et il leur a parlé de façon très audible. Donc, dès lors, moi, je leur ai dit, le prévenu, il peut s'exprimer, il peut vous répondre valablement. Donc, il est dans sa logique, il ne veut pas comparaître parce que je leur ai rappelé que Dr. Ibrahima Kassoury-Fofana, à partir de l'hôpital, a fait une tribune de près de 15 pages dans laquelle il a exprimé clairement sa volonté de ne pas comparaître devant la chambre de jugement de la CRIF. Pas parce qu'il est malade, non, mais parce qu'il dit qu'il ne comparaîtra pas parce qu'il n'a pas confiance à la chambre de jugement. C'est tout. Donc, moi, je me suis dit, il n'y a pas de contre-expertise possible. Il n'y a qu'à aller dans la seconde étape de la procédure qui consistait à ordonner la clôture du débat et envoyer les partis dans les plaidoiries, les réquisitions. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Allez-y, Emmanuel. Alors, M. le procureur, est-ce que, durant cette période-là, il n'aurait pas été mieux de demander une contre-expertise médicale puisque ses médecins disaient qu'il était gravement malade ? Une contre-expertise pourrait permettre, véritablement, d'écarter tous les doutes ? On ne cherche pas sa maladie. La chambre de jugement n'est pas une chambre médicale qui doit rechercher les pathologies d'un individu. Non. Ce ne sont pas des experts médicaux. Ce sont des juges qui ont une tasse, qui ont un dossier à juger. Ils étaient partis là-bas parce qu'ils ont convoqué le médecin de Dr Ibrahim Akashori, qui est venu déposer à là-bas, qui a tenu des déclarations. Donc, ils voulaient, en relation avec ces déclarations, se déplacer pour aller entendre le prévenu lui-même dans son lit. Ils l'ont entendu, ils ont compris qu'il était lucide, qu'il était sain d'esprit, qu'il répondait de façon logique aux questions. Donc, on s'est dit, ils ont établi un procès verbal. À cet effet, la contre-expertise, c'était pour démontrer quoi ? Qu'il ne peut pas parler alors qu'il a parlé au juge ? Que son mental est affecté alors qu'il a répondu de façon cohérente au juge ? C'est pourquoi j'ai dit que la contre-expertise n'a pas lieu d'être. C'est tout. D'accord. Allez-y, oui, allez-y, Alfonso. Monsieur le procureur, l'autre pan, et pas des moindres, qui est devenu surprenant dans les dossiers que vous portez devant la CRIEF, c'est votre nouvelle plaidoirie à décharge dans le dossier Rémi ZMC. Qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui vous a poussé à changer de fusil d'épaule ? Moi, je n'ai pas changé de fusil d'épaule. Je suis parquetier. Je poursuis en fonction des éléments que j'ai à ma possession. Donc, si l'évolution des choses montre que les poursuites que nous engageons ne sont pas fondées, on n'a aucune gêne de déclarer cela devant le tribunal. Mais chaque fois qu'on nous poursuivre, on vient devant les juges, nous étalons les preuves, les débats nous produisent d'autres choses, on se rallie, c'est tout. C'est ce qui s'est passé. On n'a pas changé de fusil d'épaule. Donc, ce qui revient à dire que dans le dossier Rémi, n'ayant pas eu grand-chose, vous êtes désormais dans la posture de le relâcher. Le relâcher qui ? Le relâcher Rémi, qui est poursuivi dans le dossier ZMC. Moi, je ne suis pas un juge, je ne relaxe pas, je ne prends pas de décision de relax. Je suis un parquetier, un procureur parti au projet. Je n'ai pas de décision, je ne fais que soumettre mes réquisitions à la cour. C'est à la cour de décider. Allez-y, Emmanuel. Alors, monsieur le procureur, comparativement au dossier Kassouri et au dossier Damaro, celui de Zénab, mais aussi Michel Camano, vous n'avez pas fait opposition à leur sortie sur le territoire en dehors de la Guinée, ce qui est perçu par beaucoup comme étant du déploie de mesures. Que répondez-vous à cela ? Moi, je ne vois pas ça comme déploie de mesures. C'est des personnes qui ne connaissent pas comment fonctionne la justice. Les dossiers ne se valent pas au niveau de la justice. Chaque dossier a sa réalité et ses circonstances. Ses pièces également. Deux personnes peuvent être poursuivies pour les mêmes faits et ne bénéficient pas des mêmes statuts devant les juges en fonction de charges qui pèsent sur les uns contre les autres. Donc, si vous comparez les dossiers pour dire que ça doit avoir les mêmes, ils doivent être traités... Mais monsieur le procureur, Zénab et Michel Camano sont dans le même dossier que l'honorable Damaro ? Oui, je n'en disconviens pas. Mais Damaro, il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital. Il était malade, mais il est à l'hôpital. Oui, mais comparativement. Parce que quand on prend Michel Camano, il n'était pas à l'hôpital. Lorsqu'il a demandé une évacuation pour des raisons de santé, le parquet n'a pas fait opposition à cette volonté-là. Ce qui a bien entendu été enterriné par les juges. Et pourquoi on refuserait cette même mesure à Damaro qui, lui-même, on pourrait considérer que son cas est encore plus grave que celui de Michel Camano ? C'est vous qui le dites. Vous ne connaissez pas les réalités des choses. C'est des choses qui se passent à l'audience. Je ne voudrais pas rentrer dans certains détails. Mais si vous connaissez les réalités de ce dossier, vous ne pourrez pas affirmer que le cas de Michel Camano est plus grave que celui de Damaro. Ça, je vous le dis. Donc, alors, qu'est-ce qui, pour vous, expliqueraient cela, puisque des personnes poursuivies pour les mêmes faits devraient être jugées selon les mêmes règles ? Il y avait vraiment... Mais, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez selon les mêmes règles ? C'est un principe de droit qui dit que les personnes poursuivies pour les mêmes faits doivent être jugées selon les mêmes règles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous êtes poursuivi pour un cas de vol, le code de procédure qui est appliqué à l'un est appliqué à l'autre. Mais ce code de procédure donne la possibilité au juge d'analyser la situation de chaque prévenu et d'entreprendre une décision qui s'y est à son cas. C'est cela. Alors, quelle est la particularité qui s'attache à le statut de Damaro, mais aussi du docteur Kassori Fofana ? Le statut de, je n'ai pas bien compris. La particularité aujourd'hui, puisque vous-même vous dites que c'est une question, ça dépendrait de cas et d'autres. Alors, qu'est-ce qui peut-être pourrait expliquer le cas spécifique de Damaro qui ne pourrait pas bénéficier d'une telle démarche et que Camano, Michel Camano ou Zéna puissent quand même en bénéficier ? Qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, expliquer cela ? Si vous étiez au courant du cas de M. Michel Camano, vous allez savoir clairement qu'il y avait une urgence manifeste à le faire. Mais une urgence manifeste. Voilà. Je ne peux pas en dire plus parce que je ne voudrais pas rentrer dans les détails. D'accord. Allez-y. Pour revenir à notre dossier, le dossier de Soléman Traoré, ancien DG du fer, vous avez requis deux ans en dépit du fait que, dans son dossier, il ressortait que la construction du siège répondait à un besoin. Vous vous misiez sur l'urgence. Est-ce que, pour l'absence d'urgence, deux ans requis, ce n'est pas un peu trop ? Vous ne pouvez pas comprendre, parce que vous n'êtes pas magistrat, je vous le concède. Les faits qui ont été à l'origine de cette révention, je ne voudrais pas m'élargir tout là-dessus parce que le dossier est en délivré. Ce que j'ai dit publiquement, c'est qu'à l'origine, lorsque vous avez déjà lancé un appel d'offres pour la construction d'un siège, lorsque vous devez changer cette orientation, ça doit suivre la même procédure. Vous ne pouvez pas, de vous-même, de votre propre chef, prendre la décision d'acheter un immeuble, alors même que le conseil d'administration n'a pas donné son avis. Ce n'est pas possible. Et aucun appel d'offres n'a été fait. Toutes les procédures de passation de marché public ont été violées en cette matière. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai demandé à la Cour. J'ai requis deux ans, deux ans, dont un avec sursis. Dont un avec sursis. Voilà. Peut-être que ceux qui ont relayé n'ont pas... Non, justement, c'est ceux-là, c'est ceux-là, c'est ceux-là, deux ans, justement, c'est ceux-là, c'est la bonne information qui a été relayée. Allez-y, Emmanuel, avant de partir avec Aoula Tousseau. Alors, monsieur le procureur, on avait entendu parler du dossier Air Guinée qui avait été relancé du côté de la CRIEF. Des convocations avaient été adressées à monsieur Selouda Lendjalo. À date, où en est-on avec la procédure ? La procédure, comme je vous l'ai dit, est en train de suivre son cours au niveau de la chambre de l'instruction. Les actes sont en train d'être posés. Pour garder le secret de l'instruction, je ne voudrais pas dire certaines choses à votre antenne ici. Mais toujours est-il que le dernier acte posé dans ce dossier date du 12 juin, 12 juillet, ce mois-même. Ça date du 12 juillet 2023, là. Donc, il y a juste une semaine, un peu plus, juste. D'accord, c'est quoi cet acte ? Le travail continue. Justement, ce acte... Non, non, je préfère perdre le nom pour garder le secret de l'instruction. Donc, jusqu'à présent, le dossier est d'actualité, c'est ceux-là ? Absolument, absolument. Un travail de fond est en train d'être fait dans ce dossier. Allez-y, Aula Tussou. Alors, monsieur le procureur, moi, ma question, c'est sur Zainab Nabaya, l'ancienne ministre de l'enseignement professionnel. J'apprends qu'il y a un rapport de l'AFD qui a disculpé Nabaya sur le prétendu détournement, dont elle est poursuivie plutôt au niveau de la CRIEF. Qu'en est-il ? Un rapport ne disculpe pas celui qui est poursuivi ou une personne qui est poursuivie, non. C'est les juges, dans leur décision, qui disculpent. Un rapport de quelque inspecteur que ce soit, de quelque expert que ce soit, ne peut pas disculper un individu poursuivi devant une juridiction. Donc, il faut attendre la décision des juges. Alors, vous aviez annoncé lors d'une de vos conférences que vous avez lancé un mandat d'amener contre Zainab. Qu'en est-il jusqu'à présent sur l'exécution de ce mandat-là ? Est-ce qu'il a été lancé effectivement ? Le mandat est parti, Interpol est saisi. Le mandat est parti, Interpol est saisi. D'accord. Voilà Ali Touré, procureur spécial à la CRIEF. Monsieur le procureur, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'être passé. Je sais que vous êtes bousculé. Vous avez une audience qui vous attend. Merci d'être passé. Merci. Merci, mon frère. Merci de la compréhension. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Merci à vous. De retour sur ce plateau, on l'a écouté sur le cas Kassoury. Il est intransigeant, l'impression qu'il donne aujourd'hui. Sur le cas Kassoury, il est intransigeant. Il ressort que lui-même, il a fait son constat et que le degré de peur qu'a inspiré le rapport médical des médecins de Kassoury n'était pas le cas quand ils ont effectué le déplacement. Mais là où le babelait, c'est que ça ne doit pas lui donner l'autorité de refuser une contre-expertise. Comme je le disais hier, ce n'est pas l'état physique qui détermine l'état de santé. On peut bien être physiquement bien portant et avoir des pathologies mortelles. Donc aujourd'hui, il serait intéressant quand même que la CRIEF accepte d'apporter une contre-expertise pour pouvoir fonder la conviction de tous les citoyens sur le fait que Kassoury soit malade ou pas. Mais de l'autre côté, il n'y a quand même un pas intéressant qui ressort. Ce qui permet aujourd'hui de redorer un peu l'image de la CRIEF ou même de crédibiliser encore le tribunal. C'est le dossier Rémi Lama. Nous avons dans notre dossier d'enquête ici traité sur le litige opposant ZMC au ministre Rémi. Aujourd'hui, le procureur annonce que dans sa procédure, il s'est rendu compte que le tribunal était en train de poursuivre pour des faits qu'on ne pouvait pas prouver. Et de nouveaux éléments dont les enquêtes ici ont permis de déterminer que Rémi dans sa démarche, bien qu'il y ait eu des manquements, ne soit pas fautif. Parce qu'il est poursuivi pour des faits de corruption et de complicité. Et dans ce dossier, il est ressorti clairement à travers nos enquêtes qu'il n'y avait pas de faits de corruption. Il y a juste eu une vise de procédure dans la rupture du contrat avec ZMC. Aujourd'hui, que la justice s'en rende compte et que le procureur plaide à décharge pour Rémi, c'est un bon signe. Est-ce que cela pourrait ramener des signes d'espoir sur le dossier Air Guinée pour permettre au président, à l'ancien ministre des Transports, parce qu'il faut le préciser, il n'est pas poursuivi en tant que président de l'UFDG, il est poursuivi en tant qu'ancien ministre des Transports. Donc, est-ce que ceci pourrait être un signe qui porterait espoir, qui permettrait à l'ancien ministre des Transports de garder espoir ou de fonder son espoir sur la justice et revenir trancher ce dossier ? Ça aussi, la question demeure, parce qu'il y a quand même une réalité. Si Rémi s'en sort avec cette plate d'arrêt à décharge, Tseloudalem pourrait autant s'en sortir, parce que lui-même, il le revendique. Il n'était pas ministre de l'économie et des Finances à l'époque des faits. Donc, il n'avait pas autorité de conclure ce deal, cette transaction sur la compagnie Air Guinée, dont l'autorité de la transaction revient au ministre de l'économie et des Finances. À l'époque, il n'était que ministre des Transports, département de tutelle technique, mais comme la transaction ne se fait pas que sur l'astère technique, la transaction, elle est financière. Donc, c'est le ministère de l'économie et des Finances qui gère. Donc, ce dossier, Rémi, devrait pouvoir quand même ramener un signal fort à l'ancien ministre des Transports. Le procureur, d'ailleurs, il dit qu'il y a encore quelques jours, le 12 de ce mois, justement, le dossier a connu une nouvelle évolution. Donc, on espère que le retour annoncé de l'ancien ministre des Transports se fera pour que ce dossier soit clos et que ce ne soit plus cette tâche d'huile sur son boubou blanc. Un boubou sur son boubou. Allez-y, Emmanuel. J'espère vivement dans le dossier Rémi Lama que le verdict intervient au plus vite que possible. Lorsque le sujet avait été abordé ici, le sujet d'enquête avait été abordé par Babila sur la question de ZMC et ses implications avec les différentes autorités du ministère de la Santé, Il y avait l'un des avocats de ZMC qui m'avait contacté, se réservant de nous poursuivre pour diffamation. C'est pourquoi j'attends vivement que la décision intervienne pour en savoir davantage. J'ai compris que c'était une question, c'était une façon de m'intimider. Je leur ai dit que nous attendons vivement la plainte. Maintenant, pour moi, le dossier Céloudalin, c'est bien que ça connaisse de l'avancée, comme le disait tantôt Alphonse, parce que c'est un dossier dont on parle très régulièrement. Très récemment encore, on en parlait avec le retour du président de l'UFDG, à savoir est-ce qu'il va venir parce que maintenant il a confiance en la justice. Toujours est-il que, que ce soit au temps où il était ministre ou le fait qu'il soit président, il s'agit du même homme, il est poursuivi pour ce qu'il a été, mais cela n'enlève pas le fait qu'il continue à porter le manteau de ce qu'il est aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais dire pour toute l'actualité des dossiers de la CRIEF, c'est encore une fois, il faut que les magistrats sachent qu'ils portent la mission, le rêve de tout un pays. Ce rêve-là, c'est celui que chaque citoyen a nourri à savoir, aujourd'hui, un tel est responsable d'une telle régie financière ou d'un tel ministère, un jour ou l'autre, s'il a mal géré, il aura à s'expliquer. Et je pense qu'il faut entretenir ce patrimoine-là, il faut l'arroser, il faut faire en sorte qu'il continue à grandir, parce qu'en gardant l'indépendance de cette institution-là, en la faisant grandir, on permettra à d'autres générations, mais aussi à d'autres responsables, d'avoir à l'esprit, attention, qu'il y a le principe de la rédivabilité, de la reddition des comptes qui pourraient s'imposer à nous. Mais, encore une fois, si elle faillit à sa mission, si elle faillit à sa mission, elle aurait créé un mauvais précédent, ce sera un éternel recommencement, parce que tous les autres qui viendront pourront utiliser les failles du système et permettre que leur impunité soit éternelle. Voilà, Emmanuel, allez-y, CAPS, sur la même question. Ben voilà, moi, d'abord, la première observation que je fais sur ce fait-là, c'est bien entendu lié au dossier de Kassoury, de Damaro, de Dr Yanné, etc. Pour dire qu'en réalité, je comprends, le procureur spécial, il est dans son rôle de pouvoir dire tout cela, mais je pense qu'aujourd'hui, le parquet dans son ensemble doit accepter le fait qu'il y ait une contre-expertise pour la simple raison que nous ne pouvons pas venir à l'hôpital selon le rapport, la sortie du juge Koba. On ne peut pas juste observer par les yeux pour dire que je suis arrivé jusqu'à ma sortie, je n'ai pas vu de liquide descendre la perfusion, ou que je suis arrivé, sa voix est bien audible. Vous pouvez avoir des malades parfois qui peuvent avoir des voix bien audibles et que ces gens aient des soucis de santé à la fin. Donc, il est important d'apporter cette contre-expertise pour justement justifier le fait même qu'il doit rester à l'hôpital ou pas. Maintenant, si le rapport de contre-expertise nous prouve qu'il ne doit même pas rester à l'hôpital, je pense qu'en ce moment-là, ils auront des éléments tangibles pour opposer à tout cela parce que ce qu'il faut éviter, c'est que le pire arrive parce que si ça arrive, que ce que ces avocats aient dit soit vrai ou pas, on s'entiendra au fait qu'effectivement, ça a été un refus total venant du parquet de pouvoir justement accorder cette autorisation de sortie quoique cette décision aimant de la discrétion du juge, bien entendu. Donc, encore une fois, il faut accepter cette contre-expertise, j'y arrive, pour pouvoir justement trancher sur cette question-là. La seconde chose, en fait, qu'il faut que l'opinion déplore, c'est que la procédure a été très longue concernant le cas de Kassoury et autres. Nous sommes allés de requalification à requalification des faits. Voici, entre autres, un certain nombre de choses qui sont incomprises aujourd'hui par l'opinion nationale et même internationale selon certaines sorties. Maintenant, le second élément, c'est par rapport à ce que disait M. le procureur spécial. Il disait qu'il y avait huit jours. Huit jours, c'était la dernière action en date concernant le dossier du président Selou Dalen Diallo. Et je pense qu'aujourd'hui, au départ, quand on avait opposé cette question aux invités, notamment à Joachim, qu'on a eues dans cette émission-là, il nous faisait savoir, justement, que ce n'était pas pour des questions juridiques ou judiciaires qu'il n'était pas en Guinée. Donc, il avait un calendrier qu'il déroulait. Il a fini son calendrier. Et maintenant qu'on est en train de préparer son retour sur la Guinée, j'ose bien entendu espérer que la sortie du procureur ce matin-là ne va pas changer la donne. Et que cette procédure incitante, appelant à son retour sur la Guinée, va poursuivre son cours normal et qu'il va finalement rentrer sur la Guinée. Parce qu'encore une fois, à mon avis, comme eux, ils l'ont toujours dit, cela doit être un élément leur permettant, justement, de donner la possibilité, en fin de compte, au président Selou de se blanchir pour que cette situation-là, qui est tout le temps recurrente à chaque régime depuis l'arrivée du président Alpha Kondé jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on est à l'approche des élections, on nous brandit ce dossier-là, justement. Et on ose espérer qu'il va finalement rentrer en Guinée, repondre donc devant la CRIEF pour qu'on puisse finalement s'entendre. Et d'autant plus qu'on a vu le cas Rémi. Le cas Rémi est un cas illustratif, finalement, qu'on puisse voir qu'il n'y a rien derrière. Oui, il faut tester la sincérité de la justice. Il faut tester la sincérité de la justice en venant à repondre. Et finalement, cela permettra justement de pouvoir savoir est-ce que finalement la CRIEF est cette boussole qui puisse orienter la justice guinéenne. Surtout qu'au-delà de la justice, il y a le peuple, j'ai envie de dire. Parce que d'autres ont peur à se dire, oui, je vais venir me livrer à la justice. C'est comme si c'était un agneau qui s'invitait dans la taverne des loups. Mais c'est à dire que, oui, je viens texter la justice, mais au-delà de cela, il y a le peuple qui, lui, doit me plébisciter, le peuple qui doit m'accompagner à conquérir le pouvoir. Si ce peuple-là constate que justice ne m'est pas rendue, je pense que c'est un... ça va être un bel avantage pour lui à dire que... C'était un acharnement. C'était un acharnement. Il avait de la volonté à venir s'expliquer, mais très malheureusement, depuis à la fin du dossier, il y a eu véritablement de la machination. Je pense que c'est un élément. Oui, d'autres éléments peuvent s'agripper à cela, mais il doit aussi considérer ce côté-là. Mais attention, ce que j'ai envie de rappeler, ce que j'ai envie de rappeler, Emmanuel dans sa sortie, c'est bien, ça peut être un avantage pour lui que la population, finalement, son électorat, ces gens qui ont confiance en lui seront renforcés dans leur confiance vis-à-vis de lui et ceux qui doutaient, finalement, pourront comprendre que c'était un acharnement vis-à-vis de sa personne. Mais là où il faut faire attention, c'est que c'est justement ce peuple-là que le peuple comprenne que c'est un ancien cadre de la République qu'on demande de comparaître. Ce n'est pas le président, bien entendu, d'un parti politique. Et justement, il faudrait faire attention à ce niveau-là parce que le peuple, ses militants et ses sympathisants qui sont derrière lui, ce ne sont pas eux qui sont convoqués et donc, pour une telle comparution, il ne faudrait pas qu'ils se lèvent et qu'ils fassent une forme de sortie pour s'opposer à ça, pour ne pas comprendre, etc. Non, non, non. Laissez la justice bien entendu faire son rôle et faire son travail. Il faut comprendre la psychologie à dire que ce n'est pas seulement qu'un simple ministre qu'on est en train de juger, c'est aussi un président de parti. Pourquoi je le dis ? Vous avez vu la situation de sa maison à Dixing. C'est vrai que ses avocats ont saisi le mauvais juge, mais pour les besoins de, j'ai envie de dire, de la pédagogie dans la démarche du CNRD, mais aussi de sa crédibilité, on aurait bien entendu voulu parce que ce n'est pas le seul bâtiment qu'on a eu à briser et dans d'autres coins, les bâtiments continuaient à exister et ils n'ont pas encore été occupés. Donc, on n'a pas compris l'urgence dans laquelle on est allé casser le bâtiment, on est allé construire à une vitesse de l'éclair alors que Dixing, ce n'est pas la seule localité où on est en manque d'école. Il y a plein d'autres zones qui ont besoin de ce genre de construction. Donc, il faut aller de ce précédent-là qui fait en sorte que ça contribue à effriter l'image de la justice au regard de la population. Mais cela ne peut pas être un élément justifiant le fait, justement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en réalité, il faut laisser la justice faire le travail. En réalité, il ne faudrait pas que les militants et les sympathisants s'invitent dans ça. Je suis d'accord sur la célérité avec laquelle ils ont agi quant à son domicile de Dixing. La procédure n'a pas été respectée et je peux le dire, moi, comme tous les autres d'ailleurs, mais cependant, encore une fois, ce que j'ai envie de dire, le plus souvent, et c'est la même situation qui se passe et c'est ce qu'on est en train de craindre, laisser la justice faire son travail normalement, dissocier justement ce contentieux qui est à la justice à la personne et qui est à la tête de ce parti politique parce qu'encore une fois, défendre tout ça pourra finalement être à l'avantage du parti. Merci, oui. Quelque chose à préciser. Dans la procédure de la maison de Céluda et à Dixing, la justice n'est pas concernée par la casse. Attention, je suis parfaitement d'accord là-dessus que la justice n'a rien à voir. L'État a agi sous son manteau de puissance publique, mais ce n'est pas parce que l'État est puissant qu'il doit... L'autre le disait, je ne sais pas si c'est Jean-Jacques Rousseau, ce n'est pas parce qu'on est toujours fort qu'il faut user de sa force. À un moment donné, il y a d'autres moyens nous permettant de régler certaines situations. Mais maintenant, c'est vrai que la justice n'est pas impliquée parce que naturellement, lorsqu'une décision administrative est prise, pour éviter qu'elle ne s'applique, il faut introduire un référé. Et ce référé-là, c'est le juge qui est chargé de statuer sur le fond de l'affaire. Et le fond de l'affaire, c'est celui de la chambre administrative de la Cour suprême. Logiquement, c'était cela la procédure. Malheureusement, je suis parfaitement d'accord. Malheureusement, les avocats abécédaires de Célu d'Alain n'ont pas introduit ce recours-là. N'ont pas introduit ce recours-là. Mais cela n'enlève pas au fait que l'État aurait pu agir avec plus de tact, plus de méthodologie. Je ne refuse pas ça. L'État aurait pu agir avec plus d'intelligence. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, il y a quand même une procédure qu'il ne faut pas écarter. Il faut éviter de se servir de ce tact de l'État pour juger la justice. Parce que dans le dossier Dixine, Célu a toutes les chances d'avoir raison, de sortir victorieux de la procédure. Et à sa sortie victorieuse de la procédure, l'État a deux options. La première option, c'est évaluer ce qui était bâti sur le sol. La valeur vénale. La valeur vénale. La maison et du sol. Le rembourser avec les dommages et intérêts. Ou de l'autre côté, le recaser, puis payer les frais pour la reconstruction en titre de dommage de ceux qui l'avaient investi à Dixine. Donc aujourd'hui, la procédure-là ne doit pas... En fait, l'action de l'État n'a rien à voir avec la qualité de la justice. Et c'est là où ces militants se trompent. Et ça, c'est sciemment fait. Parce que le parti entretient ce flou-là pour permettre quand même de continuer à asseoir leurs convictions. Aujourd'hui, la justice n'intervient pas dans ce que l'État a fait. Parce que la justice peut encore donner raison à Dallin. Et Dallin peut récupérer ses biens. Il ne récupérera pas Dixine, mais il sera récasé et dédommagé. Ça, c'est une option qui existe. Maintenant, l'autre chose sur toujours le cas, le cas, c'est le Dallin. Il y a quand même quelque chose d'important aujourd'hui à signaler. Vous avez parlé de la célérité avec laquelle ils ont dégagé la maison pour faire une école. C'est vrai, mais moi, dans cette procédure, au-delà de l'aspect juridique, il y a quand même ce qu'on a fait de l'opinion. l'urgence qu'ils ont dégagée en créant l'école. Moi, en fait, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Et même la nomination. Je n'ai pas compris. Il y a à Saint-Hulogé là-dessus. Moi, à un moment donné, je me dis que rien n'est laissé au hasard. Tout est fait à dessein. Quel était l'objectif derrière ? Où était l'urgence de faire une école là-bas ? Bien que l'école soit d'utilité publique. Donc, aujourd'hui, la justice devrait quand même dans ce dossier-là permettre à Saint-Hulogé de gagner et de récupérer ses biens ou d'être dédommagé. Mais en le faisant, il faut surtout pouvoir le faire avec tact. Parce que l'État a mal agi. Si la justice agit mal, ça sera la conviction de ceux qui pensent que la justice travaille pour l'exécutif. Et ça, c'est un précédent dangereux. Sinon, le cas Rémi aujourd'hui est un bon signal pour dire que l'ancien ministre des Transports qui n'était pas acteur de la transaction parce que n'étant pas ministre des Finances, non, celle-là était ancienne ministre des Transports à l'époque de Air Guinée. Donc, n'étant pas acteur de la transaction parce que n'étant pas ministre des Finances, a quand même toutes les chances de s'en sortir dans le dossier Air Guinée et de se laver. Parce qu'encore une fois, le dossier Air Guinée devient une tâche d'huile sur son boubou blanc. Chaque fois que d'Alain doit aller aux élections, c'est ce que ses détracteurs prennent pour mettre en avant. Comme si c'était le seul quand même à avoir vendu et avoir mis en vente notre avion. Celui qui a acheté l'avion est là. Maman de Silla est vivant. Les autres acteurs qui étaient impliqués dans la transaction sont vivants. Et la CRIEF ne s'intéresse qu'à tout ceci. Donc, il ne faudrait pas que la stratégie politique de son parti devienne un frein à lui son accès au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, cette procédure de la CRIEF pourrait devenir un frein si on ne fait pas attention. Et d'ailleurs, il y a même le décret de dissolution qui existe dans le journal officiel de la République. tous ces éléments-là concourent... Qui datent du 12 juillet 2002. 2002. Tous ces éléments-là concourent aujourd'hui à blanchir le candidat qu'il va devenir. Parce que, pour le moment, il n'y a pas d'élection et il n'est pas candidat. C'est l'ancien ministre qui a convoqué. Donc, qu'il vienne retirer cette tache d'huile sur son boubou blanc et qu'il puisse au moins candidat librement. Alors, vous permettez juste, ça n'a rien à voir avec ce dont on était en train de parler. Je voudrais juste adresser un petit coucou à Bola Tunubu, le président en exercice de la CDAO, et lui dire ne faites pas comme Guillaume Aouing en Guinée quand il y a un problème. Ne vous attaquez pas aux causes exogènes, endogènes, mais endodermes, c'est-à-dire à la racine. À la racine, c'est ça. Merci beaucoup Emmanuel, merci à vous Alphonse, merci à Caps qui était avec nous, à Ola Tuso, merci beaucoup. Félix, également à lui, merci. C'est la fin de cette émission, merci à Saloma qui était à la technique Amara qui nous a accompagnés ce matin. Au niveau de la télévision, à la régie, on avait Fanta Guiré, Jean-Marie Dembadounou, d'Arlimix, qui nous ont accompagnés ce matin. Portez-vous bien où que vous soyez demain. Nous serons, si tout va bien, avec le ministre des Sports. Au revoir.